bonjour à tous je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation du sti tier 9 russe lourd qui est un char très 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 blindé au niveau de la tourelle alors que vous dire de ce char bon moi je vais jouer je les passais assez rapidement ce qu'au niveau recherche pour passer au tiers 10 il ya très très peu de des points d'expérience à faire je l'ai trouvé assez lent pato j'ai pas pris vraiment beaucoup de plaisir ce char néanmoins il a quelques caractéristiques quand même intéressante notamment ce fameux blindage tourelle et l'absence de wick spot au dessus de cette tourelle bon il donne vers l'is4 derrière qui est un char à 10 sont très intéressant également à jouer voilà donc je vous laisse apprécier un petit peu le design vous l'avez certainement rencontré en bataille c'est un char qui n'est pas ajouté récemment dans world of tanks et un des plus anciens char tier 9 du jeu voilà alors on va regarder comme d'habitude le char déjà dans un premier temps au niveau des recherches ensuite nous passerons sur tank gg pour voir un petit peu les spécificités et puis nous passerons à répliquer directement voilà au niveau des recherches donc le sti se situe ici sur cette branche là et pour la montée cette branche vous n'avez qu'une possibilité et de passer par le t26 le t46 le t28 qui un super petit char tier 4 le kv1 est plutôt bien joué le t150 qui est un bon char aussi fait beaucoup de dégâts pour son tiers le kv3 qui est certainement un des meilleurs tiers 7 jeu avec le t29 et liesse le kv4 ici qui lui par contre est très très lent c'est un paquebot est vraiment pas agréable à jouer ce char le sti et ici dont on parle aujourd'hui et qui amène vers l'is4 que j'ai déjà débloqué qui fera l'objet d'une prochaine vidéo donc on va regarder tout de suite sur tank gg les spécificités du sti les spécificités du char alors on va l'équiper d'un fouloir au calibre ensuite ce que je mets un souvent des optiques traités et on peut mettre un système de visée améliorée ou un stabilisateur vertical voilà donc au niveau du dégâts par minute le sti c'est à 2300 dpm donc des tirs à 440 d'alpha une pénétration qui est vraiment très très bonne 258 à reload time de 11 secondes 48 entre chaque tir au niveau de la dispersion 0 36 on dirait que c'est plutôt moyen ensuite la vitesse 40 km heure donc on a quand même un char qui est moyennement mobile par rapport au tennis par exemple enfin la dépression et l'élévation donc 16 en élévation 8 en dépression ce qui est puis somme toute assez moyen pour un char blindé de tourette voilà ça c'est ce vraiment le son petit ce que je lui reproche c'est que c'est un char très bien des naturelles mais vous pouvez pas le jouer comme comme un comment je pourrais dire comme un émile 2 par exemple qui permet de quelle meilleure dépression que ce charles voilà au niveau de la caisse donc 150 de blindage devant 140 sur les côtés et 100 à l'arrière et au niveau de la tourelle 250 devant 160 sur les côtés et à l'arrière ce qui fait que c'est une tourette qui est blindé sur l'ensemble l'ensemble de la tourelle en fait aussi bien devant que sur les côtés que l'arrière et il dispose de 1900 pv on va regarder un petit peu le 3d modèles voilà alors quand vous l'avez de front au niveau du bas de caisse donc 180 la 6 vraiment ici qu'il faut tirer au niveau de la plaque avant faut quand même une bonne pénétration pour le percer 1 et 260 270 c'est un petit peu compliqué de percer ici la tourelle envoyé 400 300 et c'est vraiment pas simple de percer cette tourelle voilà on a quand même le tourelle au ici mais alors faut l'accrocher il faut quand même avoir une excellente pénétration un tiers 10 peut le faire mais bon si vous êtes en tiers 7 c'est compliqué alors sur le côté et 150 170 180 c'est compliqué quoi même derrière pour un tiers 7 lorsque vous l'avez de dos voilà faut tirer dans la tourelle quoi un tiré surtout dans la caisse voilà allez on va passer tout de suite un replay allez c'est parti donc nous sommes en sti sur westfield et nous sommes top tiers alors comme je disais tout à l'heure l'importance sur avec ce char c'est d'utiliser la tourelle donc on va essayer de le jouer hold on donc c'est une de mes cartes préférées donc généralement je suis toujours sur la gauche là bas avec les lourds et j'essaie de faire le maximum en ne laissant passer que la tourelle et de tirer avantage de ce blindage allez on est quand même suivi un petit peu apparemment les lourds me suivent il y a 112 devant et 1000 sur le côté c'est parfait voyons 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 ce que nous avons alors est-ce que je vais pouvoir l'avoir non ça va être compliqué les strv hop les s1 une de placée déjà à s2 voilà et une de placée allez on va essayer de faire le maximum de dégâts sur cette partie il y a s2 revient et bien tant pis pour lui on a fait un petit peu on a spoté en plus en même temps allez est-ce que je vais l'avoir l'ISU oui ça passe parfait 437 de dégâts allez on se repositionne on va essayer de sortir le canon de l'IS-2 même si c'est pas un danger immédiat au moins un canon en moins c'est un avantage qu'est-ce qu'on a là bas IS-6 c'est bon on la passe allez 2500 de dégâts déjà ça monte vite ah le 110 non je le perce pas on a réparé j'ai de la chance il m'a pas percé allez dans le bas de caisse ça perce toujours pas il faut vite sortir ah là le pauvre je vais peut-être pas pouvoir réussir à l'avoir je l'ai traqué 436 ah le pauvre 112 prend la nouille allez on va essayer encore une c'est bon il est sorti allez le 75 maintenant de flanc on va essayer de l'attraper le premier galet c'est bon on laisse passer que la tourelle là il est traqué magnifique c'est bon ça passe 445 il est sorti allez maintenant il faut aller farmer celui ci hop ça passe allez est-ce que je vais avoir le temps de la sortir ouais c'est bon 257 est sorti allez on va revenir sur nos pas essayer de faire un maximum de dégâts et déjà le score c'est quand même déjà pas mal du tout allez vous voyez donc ce char en hold on c'est quand même un petit bijou néanmoins il faut oublier sa précision que parfois ce char joue des tours allez on va essayer de sortir celui là non ça ne passe pas allez c'est bon il est sorti alors ça va être un peu compliqué cette partie 5-3 ça va être très très compliqué on va essayer de sortir le scoda déjà un canon en moins avec un peu de chance allez il va falloir de la chance j'ai spoté le panthère le canon le canon aïe dis donc aïe il va me mettre les 3 il m'a mis les 3 allez je vais dépêcher je vais descendre rapidement allez allez il est sorti 222 le panthère alors lui par contre je pense qu'il a rêvé il va essayer de me bloquer je le coince le long de la maison je le bloque de front il peut taper que dans la tourelle du coup c'est ma chance allez il est reparti on le colle le pauvre allez voilà donc comme ça en hold on en fait il ne peut pas vous percer voilà c'est la fin du replay donc les résultats de la bataille bon master cogneur tiré pour détruire la master 6634 de dégâts et 4 kills on a rapporté 1488 expériences on va regarder un petit peu les reports détaillés donc 58 000 crédits gagnés avec le compte premium voilà une excellente partie tout de suite la vidéo de fin voilà donc que vous dire de ce char ben en fait c'est que moi je ne l'ai pas si apprécié que ça même si j'ai fait une master avec que j'ai obtenu une marque d'excellence assez rapidement c'est pas vraiment un coup de coeur ce char néanmoins ben il pardonne beaucoup si vous ne le laissez pas c'est que la tourelle voilà c'est quand même assez simple à jouer ce char un bon char je veux dire un bon char lourd pour débuter ceci étant au niveau de la vitesse je le trouve vraiment assez poussif à noter une très très bonne pénétration aussi un bon canon ce char voilà et bien à très bientôt pour une prochaine vidéo salut c'est parti c'est parti